Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Road Truck Simulator 2. Alors aujourd'hui on va faire un voyage spécial puisqu'on va aller en Turquie. Je n'ai jamais fait la Turquie dans ce jeu et donc aujourd'hui on va partir de Bourgas en Bulgarie et on va aller à Bartun. Je pense que ça se prononce comme ça parce que c'est un i sans point dessus et c'est en Turquie, c'est au nord de la Turquie. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va transporter des bureaux et ces bureaux on va les transporter avec un Scania R730. Donc c'est le mode RGL que j'utilise. Alors je voudrais remercier N19 sur le serveur Discord. Regardez il m'a fait une lightbox bomb funk avec le logo et du coup en fait elle brille la nuit, elle est rétro éclairée donc ça c'est super. Et donc si on roule de nuit parce qu'on va avoir quand même beaucoup de trajet, vous allez voir je vous le montrerai et c'est super beau. Donc je peux mettre ça sur les Scania et c'est magnifique. J'ai même la plaque avec écrit bomb funk et derrière on a une remorque casse-boreur 10 essieux. Voilà je crois qu'il y en a 10, c'est ça 7, 10. Donc voilà donc on va pouvoir transporter des grosses marchandises avec. Voilà donc écoutez on va prendre la mission c'est parti. Donc on va dans les offres de fret puisqu'on a une remorque casse-boreur et donc on va faire ça vous voyez tout ça et on va aller en Turquie donc on va passer par beaucoup de villes. Donc quand je vous disais qu'il n'y avait peut-être pas d'accent sur le I, je crois que ça se prononce U ou E. Donc Bartun, je ne sais pas trop, vous me direz si jamais il y a des Turcs qui regardent mes vidéos, comment ça se prononce parce que vous savez que je suis un peu fâché avec les prononciations dans les différents pays. Alors on va prendre la mission. Donc c'est Office. Donc comme je vous ai dit c'est des bureaux. On est attendu entre mercredi 3h19 et mercredi 7h29. Ça va nous rapporter 12 552 euros et c'est une livraison importante. Voilà. Donc vous allez voir, on va essayer de se garer. Alors il faut juste que je vois où c'est. On va peut-être enlever le frein à main. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Alors on va essayer de se mettre ici. On va essayer de tourner parce que la remorque est quand même assez grande. On va essayer de passer. Ouais ça devrait le faire. Si je vais tout droit. Ok. Allez. Voilà. Donc on y est. On prend la mission. Soyez prudent. Ok. Donc c'est bon. Alors on va regarder comme d'habitude. Voilà. Donc les voilà les fameux bureaux. Vous voyez c'est quand même assez grand. Ça me fait penser un peu au convoi exceptionnel. Avec les escaliers en métal qu'on avait. On va regarder juste après comment c'est fait un peu. On va sortir de là déjà. Ok. Donc c'est parti. Allez. On va tourner déjà ici. Tout de suite parce que sinon on risque de toucher au bout. On est bon. Voilà. Donc je vous les montre. Vous voyez. Et c'est des bureaux complets. Voilà. Qu'on est en train de livrer. Donc on va se remettre en vue comme ça. Là on n'a personne. Hop. Tourner à gauche. Vivement que j'ai les commodos sur le volant. Parce que c'est vrai que des fois pour tourner avec. C'est pareil quand on a les palettes. Ou même quand on a les clignotants qui sont ici. C'est quand même plus sympa. D'avoir directement les commodos. Où justement ça ne bouge pas comme en voiture. En tout cas toujours aussi heureux avec ce volant. Et franchement ça vaut vraiment le coup. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Parce que c'est game changer comme on dit. Allez tout droit. Puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Et donc c'est souvent sur les virages à droite. Qu'il faut que je me méfie. Voilà parce qu'il a tendance à vraiment. Alors attends. Oula. Alors ce qu'on va faire c'est que. On va faire ça. Parce que sinon on va jamais passer. Réorienter le calcul d'un nouvel itinéraire en cours. Ouais. Alors attends. Parce que ça c'est compliqué. Ok ça. Ce qu'il me propose. Déjà ça commence. Alors. Popopopopo. Allez. Je vais le faire comme ça. Parce que. Ça ça mérite de. Une petite vue extérieure. Alors il faut que je vois quand même. Où je vais tout droit. Ok. Ok. Ok ok c'est bon. Alors attention à lui. Il est capable de me passer devant. Voilà. Donc on en a pour. 10 heures de route. Voilà. 10 heures de route. On va passer par la Turquie. Donc vraiment je vous dis. Celui-là. Il tourne tout seul. Ce camion. Donc il faut vraiment que je me méfie. Tourner à droite. Attends après il faut tout de suite tourner à gauche. Tourner à gauche. Alors j'ai l'autre qui est là. Hop. On prend extérieur. Vous voyez c'est ces virages là où je me méfie. Parce que ça part très très vite. J'ai eu l'occasion de rouler un peu avec. Et je me suis même posé la question si j'allais le faire tellement il est sensible. Mais un petit défi. Pendant 10 heures de route ça fait pas de mal. Ça oblige à être complètement focus. Tu vois c'est là où il faut que je prenne doucement. En plus de toute façon j'ai beaucoup de monde. Alors attends. Ouais on va le... Hop. On va aller doucement là. Parce que ici je suis capable de toucher la glissière de sécurité. Voilà c'est bon. Donc voilà. Nous voilà en plein coeur de Bourgasse en Bulgarie. Je sais pas à quel moment on va passer la frontière. Mais en tout cas on va la passer. Et on va faire la majorité du trajet en Turquie. Donc ça c'est sympa. Au rond-point, prenez la première sortie. Ok je me disais que lui... Allez. Lui juste il faut qu'il me laisse passer parce que... Il est tellement gros mon truc que... Je peux pas trop... Non plus me serrer. Sortez maintenant. Préparez-vous à tourner à droite. Alors attends c'est juste là. Ok c'est juste là. On est à droite. Alors attends je dois aller... Ouais ok. Je me disais aussi. Si je commence à partir sur la gauche là, on est mal. Alors j'ai du monde mais est-ce que je... Ok c'est bon il me laisse passer. Parfait. Il faut que je me méfie c'est 50. J'ai aussi sur le RGL, j'ai aussi mis un dashboard qui est beaucoup mieux parce que sinon on a vraiment un truc tout pourri. Alors je sais pas si c'était... Est-ce que c'était un stop ? Non c'était pas un stop. Alors ici je vais pas tourner parce que je sais que je vais rester là-dessus. Donc je vais pas tourner là à droite. Non, non parce que ça nous mène exactement au même endroit. Je vais surtout pas faire ça. Tourner à droite. Recherche d'un nouvel itinéraire. Donc comme je vous avais dit, j'étais à fond sur l'est en ce moment. Et bah du coup on va carrément y aller là puisque la Turquie on va traverser la moitié du pays. Alors c'est ici, si je fais pas gaffe, si je fais pas gaffe que là je peux tout de suite partir en vrille. Voilà donc faut que je fasse très attention. C'est là vraiment dans les descentes où il est hyper touchy comme camion. Peu importe, je trouverai un nouvel itinéraire. Oui, elle a voulu me faire passer par la station essence. C'est bon j'ai personne. Nickel. Hop là. C'était bosselé. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah c'est 70. Ah mais c'était 90 juste avant. Enfin je pense... Je me méfie parce qu'il y a l'air... Non ça va c'est... J'ai cru qu'il y avait un espèce d'embouteillage ou un truc mais en fait c'est quelqu'un qui avance d'ailleurs. C'est 70 ici. Alors du coup pour ceux qui n'ont pas forcément regardé l'épisode... Voilà là ici. Pour ceux qui n'ont pas forcément regardé l'épisode du bus où j'allais à Dijon, j'ai changé ma disposition du tableau de bord devant. Donc en fait maintenant vous voyez j'ai trois trucs. Donc j'ai la map qui est sur la gauche. J'ai le tableau de bord qui est au milieu. Et à droite j'ai... Oh putain ! Oh je ne l'ai pas vu ! Oh la police ! Putain ! Oh l'enculé ! Il me force à démarrer en... Je ne l'ai pas vu, je vous parlais et puis je ne regardais pas. Oh purée ! Ok, donc j'ai mis à droite toutes les infos concernant le camion. Donc vraiment j'ai fait le choix d'avoir trois trucs différents. Et comme ça j'ai toutes les infos et je n'ai pas besoin d'appuyer sur n'importe quelle touche. J'ai refait aussi mon stream deck là qui est sur la droite. Je lui ai refait plein de touches. Je l'ai réoptimisé justement par rapport à ça. Et donc maintenant ça devrait aller mieux. Et ça devrait être beaucoup plus simple pour moi si j'ai des trucs à gérer. Merci. Mais c'est qu'on passe par des petits endroits ! Ok, attention ici. C'est trop bien ces petites routes. Par contre il faut que je me méfie quand même. Oh la vache ! Oh c'est trop cool ! Ça m'oblige à être hyper attentif mais... Oh c'est trop bien de passer par ces endroits là. Hop là ! On n'a pas touché, il n'y a pas eu d'accident. On ne s'est pas touché avec la caravane. Vous voyez ? Oh putain ! Et voilà ! Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez ? J'ai à peine touché le truc. Alors. Hop ! C'est parti ! Vous voyez ? Oh là là ! C'est incroyable comme c'est une savonnette. Alors. Euh... Je suis... Hop ! Tac ! Vous avez vu un peu ? Et pourtant... Et pourtant j'allais tout doucement. Incroyable ! C'est fou dès que... Bon j'ai créé un énorme embouteillage. Je vais essayer de passer là. Sans toucher. Le jeu ne me facilite pas la tâche et ce camion non plus. Donc quand je vous ai dit que c'était une vraie... J'ai l'impression d'être sur une patinoire avec. C'est juste... C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ok on retourne sur une route normale. Ouh là là ! C'est chaud hein ! Alors je dis route normale et puis d'un coup... Je sais pas ce que c'est comme type de route mais... Et bah écoutez je crois qu'on arrive en Turquie bientôt. C'était déjà pas de tout repos. Allez tout droit. Alors je vais tout droit. Pas de pesée. Pas de choses comme ça. On va avoir le contrôle des papiers. Oh je serais bien quand même allé à droite. Le problème c'est que si je vais à droite je risque de me coincer tout seul. Lui qu'est-ce qu'il fait ? Ok c'est bon. Je pensais qu'il était genre il y avait un problème. Alors je crois qu'on n'y est pas encore. Bonjour. Les papiers oui. Je vois pas le monsieur. Je ne vois que sa casquette. Ah je vois ses yeux. Ah je vois ses yeux. Ok. Allez. Merci. Voilà donc l'histoire des fenêtres ça fait partie des choses que j'ai optimisé avec le stream deck. Parce que j'avais mis sur la même touche le haut et le bas et donc des fois je me mélangeais. Ah oui c'est 30. Et donc là au moins c'est hyper facile. Toutes les touches sont bien séparées. Retenez la gauche puis tournez à gauche. Là. Tournez à gauche. Je vais là. Je vais là. Mon gars freine un peu. Je pense que ça ne va pas être de tout repos ici. Donc là voilà. Il me stresse ce camion. Donc on vérifie les documents. C'est fleuri ici. Allez merci. Bonne route. Merci. Je me dis bonne route à moi tout seul. Donc welcome to Turkey. Alors là on va faire attention quand même. Là je ne sais pas pourquoi. Attends. Ouais voilà. Hop. On est bon. Je ne voudrais juste pas provoquer un accident avec la voiture parce qu'elle était assez proche. Allez. Allez. Tenez la gauche puis tournez à gauche. On a du monde ici. Ça va être sympa. Alors lui on... Est-ce qu'on s'arrête là ou... Comment ça se passe ? Parce que lui il n'a pas l'air de vouloir y aller. Est-ce que par exemple il attend que je passe ? On va voir. On va voir. Ok merci. Je prends l'arche parce que même si c'est articulé derrière, je n'ai personne. On est bon. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Alors on a les travaux. On a la police. Je vais me méfier. Oh mais ça se trouve... J'ai un contrôle de police. Est-ce que j'ai un contrôle de police ? Stop police, contrôle. Ok. Bonjour messieurs. C'est bon ? Tout est ok ? Eh bien écoutez, tout est ok. On y va alors. Euh... Hop. Allez, là on risque d'avoir des routes qui sont peut-être un peu moins sinueuses. Ça pourrait être pas mal. Parce que qu'est-ce que j'ai galéré rien que pour passer là la frontière turque. Donc il nous reste 7h45, 532 kilomètres. Attends, attends, laisse-moi juste passer. Je suis un peu plus gros que toi. Je suis un peu plus gros que toi. Donc là quand j'ai les panneaux qui me disent virage à droite, je me méfie. Parce que vraiment, je vous ai dit, je sais pas, il a cette tendance à droite à vraiment se déporter d'un coup et de glisser. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Sous-titrage ST' 501 Ok alors là-bas Va pas falloir que je me trompe Parce qu'il y a une espèce de succession de virages Oula j'espère qu'il n'y avait pas priorité à droite Non c'est bon Pourquoi qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui c'est 50 ok Allez tout droit Tout droit ici Hop hop j'ai personne c'est bon J'y vais bon c'était moi qui étais prioritaire Avec le panneau mais On sait jamais Je préfère regarder C'est joli hein Ok alors Il y a du monde Est-ce que tu crois que Crois-tu qu'il me laisse passer ? Crois-tu qu'il me laisse passer ? Génial Alors Allons ici On va faire attention Je me mets volontairement au milieu Pour justement pas que j'ai quelqu'un qui me double Et qui me fasse faire un truc bizarre En plus avec les glissières de sécurité Je me méfie De toute façon c'est 50 ici Et comme au bout on va aller à droite Et que c'est les virages à droite qui me Euh Attends non c'est pas là Du coup ça va être au bout là-bas Ok Tenez la droite Puis tournez à droite Tournez à droite Oh vous avez vu le feu là ? Tout était ouvert Bon j'espère que j'ai J'ai personne qui va me Et voilà Pourtant Pourtant je tourne J'ai mis mon truc Les gens doivent attendre Je pense que c'est Je mets 30 mais Début de section Le montant sera à quitter À la fin du tronçon payant Ok d'accord Ça va être là Ok Bon bah je On est bon Oh bah y'a personne Allez Oh c'est joli aussi A cet endroit là Allez J'ai failli rentrer dans la voiture Comme d'habitude Avec cette vue là C'est chaud Alors Alors Istanbul Oh boy Istanbul découverte Bah parfait Je pensais pas Qu'on y passait Tiens Alors si je me mets En vue extérieure Est-ce qu'on voit Quelque chose On va attendre On va attendre D'être passé là Hop Attends Attends je me tâte Je me tâte Je me tâte À le laisser passer Bon je pense Je sais pas S'il y va Je sais pas S'il y va Est-ce que c'est Trois voies J'arrive pas à savoir Ok j'en ai un Qui est juste là Qui me double par la droite Ce couillon Du coup Je me retrouve au milieu de tout On est bon Ok c'est bon Vas-y Je me méfie Bon je n'ai aucune idée De ce qui est écrit Tenez la gauche Peut-être bienvenue à Istanbul Ah ça pourrait être Bienvenue à Istanbul Why not Euh attends Hop Attention parce que Si je me trompe Je sais pas si C'est derrière moi Non je pense pas Ouais c'est bon Ça s'éloigne Alors attends Putain Je peux pas me rabattre Je sais pas si Allez vas-y Ils me foutent Au milieu du truc Veuillez vous arrêter Au poste de pesée Ah Le plus proche Pour une inspection Du véhicule C'est où Je pense que Ça va être sur la droite Ok Il va tout m'arriver Sur ce Arrêtez votre camion Sur la rampe Elle est où Cette rampe Je suis Ouais ça va être là-bas Là où il y a l'autre Ok Ouais je vais faire la même PH payé Donc ça c'est bon Est-ce que je passe ? Est-ce que je passe ? J'en sais rien Si je passe On va faire comme ça On va faire comme ça Alors Donc poids brut du véhicule 34 tonnes Merci pour votre coopération Ah c'est reparti déjà ? Ok allez let's go Je sais pas si je passe Pourvu que ça passe Oh la vache Eh regardez Ok bah je pense que c'est bon Allez c'est parti J'ai personne Alors j'ai le contrôle de police J'ai la pesée Bah ça faisait longtemps Que ça m'était pas arrivé Un truc comme ça Pour peut-être ne pas dire jamais Tenez la droite Puis sortez à droite Ok c'est bon Je peux passer Je peux passer Je peux passer Sortez à droite Je peux passer Merci J'ai freiné un coup sec Parce que je peux partir A tout moment Sur le côté Je vous dis Donc on va aller doucement En plus de toute façon Faut que je fasse attention A la Cargaison C'est là où je vous dis A droite De toute façon C'est chaud On peut pas aller Beaucoup plus vite Dans ces endroits là Voilà Voilà ok Ça a été bien géré C'est bon Elle m'a pas dit Qu'il fallait Que je tienne ma gauche Au rond-point Prenez la deuxième sortie Sortez maintenant Je me méfie Parce que J'en ai un Qui me suit De près là Voilà Lui avec sa voiture verte Oh Waikiki LC Waikiki C'est un truc de vieux ça Je suis pas de pesée J'ai rien C'est bon Oh là Qu'est-ce qu'il se passe encore Promis J'ai rien fait Ok 7 euros Ça me va Alors nous On va à droite On reste sur la droite Tenez la droite Puis sortez à droite Oui de toute façon Il n'y a pas le choix On a des travaux en face Ouais Sortez à droite Préparez-vous A tourner à droite C'est-à-dire ici Ok Il y a du monde D'ici Il y a du monde Attends Le plein Il est fait Ouais J'ai les 3 quarts On est bon Ok Alors 120, nous on va pas aller à 120 ça c'est sûr, on va surtout essayer de ne pas se vautrer sur le pont, oh le paquebot, waouh, attendez, waouh, incroyable, et il avance, vous avez vu il est tracté par l'autre, ok allez j'avance, oh il était énorme, c'était trop bien de passer au dessus, je pense que ce n'est pas fini, on va tenir un peu, 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 et c'est ce qui va prendre, un peu aussi, c'est ce qui va se... Il faut que je fasse attention de ne pas frotter sur la partie arrondie. Il faut que je fasse gaffe. Tenez la gauche. Ah punaise, j'en ai encore un. Ah purée, à chaque fois que je vais pour... Ok, c'est bon, j'y vais. Ok, j'ai l'impression que là-bas... Ouais, c'est ça. Pourquoi dégâts sur le semis ? Qu'est-ce que j'ai touché encore ? Qu'est-ce que j'ai touché ? Ah s'est-ce que j'ai touché. Ah s'est-ce que j'ai touché. Ah s'est-ce qu'un mauvais à l'air. C'est parti. Ah s'est-ce que j'ai touché par Jouette pour la scène. Tenez la gauche. C'est bien foutu cette partie-là. Là, on va doucement parce que je vous dis, comme c'est en pente, on peut vite partir. On va contrôler la vitesse. Voilà. Attends, on est bon ? Ok, c'est bon, j'ai personne. Ok, c'est bon. Ok, on retourne sur l'autoroute. Zone portuaire. Zone portuaire. Zone portuaire. Oh, c'est magnifique. Je suis content qu'on fasse ce trajet, tiens. Alors, il reste d'ailleurs 300 kilomètres, 293 pour être précis. Attends, pourquoi il ralentit devant, là ? Il reste d'aider. Je suis content qu'il y a des 10s. Il reste d'un défi. Je suis content qu'il y a 3s. Il reste d'un défi. Il reste d'un défi. Il reste d'un défi. Il reste d'un défi. Je crois que je vais rester à cette vitesse là, j'étais prêt à mettre en 6 lots, mais j'ai préféré assurer parce que je trouvais que j'allais un peu vite pour ce virage. Alors, je dois aller à gauche ou ? Ah ouais, je dois me mettre à gauche. Je me suis mis au milieu. Je vous avoue que j'aurais peut-être pas dû, j'ai pensé qu'avec le truc à gauche. Ouais bah c'est ça, mais je l'ai fait peut-être un petit peu trop tôt. Ouais voilà, j'aurais dû me décaler. Bon, c'est pas grave, allez. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. C'est pareil, on va aller doucement. J'ai même pas regardé sur la gauche, je me suis dit j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais yolo quoi. Horrible, c'est pas une façon de conduire ça. Allez ! Oh là là, j'ai ma vitesse. Oh, quelle horreur la vitesse. Tout ça m'a stressé. Préparez-vous à tourner à droite. Attends, par contre, c'est à moi. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner 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 à droite. Alors là, on a une belle mosquée ici. Alors, il faut que je me méfie parce que je ne sais pas. Et c'est nous qui avons... C'est nous. J'ai l'impression que c'est nous qui avons la priorité. Pas du tout. Ok, je préfère me méfier. Ok. Oh, sympa son chargement là. Ce wagon. Il faut que je le trouve celui-là. Il est pas mal. Alors, attends, c'est 50. Ok, au bout, ça va être à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Alors, concessionnaire... Ah bah oui, concessionnaire Volvo découvert. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Alors, il va y avoir un CD le passage. Il va pas quand même me rouler dessus. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il con... Ok. What ? Bah, allez. Putain, ils se sont bloqués ici, regarde. Oh la vache. Oh là là. Vous rentrez pas dedans, hein ? Oh, attends, attends, attends. Faut que je regarde ça. Regardez ça. Donc, il va reculer. Mais comment je vais faire ? Attends, je vais essayer d'y aller. Je vais essayer de pas créer de sur-accident. Surtout que j'ai la remorque ici. Putain, la vache. Mais comment... Attends, 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 attends. Ok, c'est bon. Oh la vache. Ah bah j'ai tout... Oh écoute. De toute façon, sa voiture était défoncée. Allez. Allez. Ok, super. Merci. Sympa la livraison au milieu, là. Allez. Oh, c'était incroyable ce... Cet accident, là. L'autre qui recule, qui défonce le mec derrière, qui avance, qui défonce le mec devant. Excellent. Il me sera tout arrivé dans cet épisode. Et encore, il n'est pas fini. Et il nous reste encore trois heures de route. C'est parti. Je crois qu'on a encore des toutes petites routes. Il va falloir que je me méfie. C'est peut-être pas au niveau de tout à l'heure, mais... Il y a quand même du monde en face. Et puis, il y a des travaux en plein dans le virage. Ça va être hyper sympa. Hop. Je vais déjà... Je n'ai personne. Ok, let's go. Allez, on est passé sous la barre des trois heures. J'espère que je vais réussir à m'en sortir parce que... Je vois les petites routes qui se profilent. Je vais rester comme ça. Je vais le faire forcer un petit peu. Mais je sens que si je passe une vitesse en dessous... Ok, c'est bon. Vous voyez comme il est parti direct en vrille sur la droite. C'est horrible. Pfff, putain, lui, il fonce, hein. Et ben... What the fuck, quoi. Voilà, tout ce qui fait ici. Hop. On va le passer. Normalement, ça passe quand même. Quelle heure est-il ? Il va être 19h. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Alors, attends, je préfère m'arrêter. Oui, bah, je préfère tellement m'arrêter que... Hop. Attends, j'en ai un là. Non, 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 non. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, let's go. Oh, regardez le chien. Il se promène tout seul. Alors, Ferris, lit, découverte. Ok. Sortez maintenant. Préparez-vous à tourner à gauche. D'accord, je me prépare à tourner à gauche. Est-ce que le camion... Non, c'est bon, je vais... J'y serai avant. Préparez-vous à tourner à gauche. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Ok, je continue. Je continue de tourner à gauche. Oh, c'est pas la peine d'ouvrir. C'est pas la peine d'ouvrir. What ? Je veux bien tourner à droite, mais avec les camions, je suis obligé de faire ça. Avec les voitures qu'il y a. J'étais obligé de couper. Je n'avais pas le choix. Préparez-vous à tourner à droite. Tourner à droite. Je ne peux pas... Je suis obligé de couper. Je suis clairement... Là, je suis obligé de faire ça parce que sinon, je n'ai pas le choix. Alors, les paysages sont aussi magnifiques que sinueux. C'est... C'est une galère, ce trajet. En plus, c'est 50. Je te jure. Oh, c'est incroyable. C'était incroyable. Regardez ça. La beauté des paysages. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Alors, je ne sais même pas comment on va faire pour passer ici. C'est dur, comme dit le panneau. On doit couper une autoroute. Je ne sais pas si... Non, ça n'arrête pas. Je fais ça. Je suis désolé, mais... Je ne vois pas. Je ne vois pas, du coup. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu t'arrêtes, mon gars. Oh là là, mais c'est... C'est compliqué, ce trajet. C'est chaud, hein. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. J'espère que je ne vais pas avoir d'accident de quelqu'un qui resterait... Oh, ok, ça m'a l'air bon. C'est flamboyant, le coucher de soleil, là. Avec en plus les... les arbres rouges. Allez, il reste moins de deux heures. Allez, il reste moins de deux heures. entre le début du tunnel et la fin, ça y est, il fait nuit, quoi. Ok, alors là... Là, on va essayer de... de faire attention, parce qu'on a et du passage à niveau et du rond-point et des priorités. Oh, regardez-moi ça. Cette belle voiture avec son tuning. C'était joli avec le néon, hein. Enfin, c'était joli. C'était... Chacun ses goûts, hein. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. Lui, il m'attend. Faisons attention. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Alors, attends, j'ai personne à... Si, 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 j'ai du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vois qu'on a la destination en ligne de mire sur le GPS. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, là, il... Ça s'arrête d'un coup, là. Enfin, ça se rétrécit d'un coup. Attends, parce qu'il va falloir que je tourne à gauche aussi. Faut que je me méfie. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. En fait, j'ai freiné d'un coup parce que j'étais parti sur un... un CD le passage. En fait, pas du tout. C'est un stop. Est-ce qu'il me laisse passer, lui ? Ok, cool. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Si. Merde. Y a du monde. Est-ce que tu crois que je peux y aller ? Je vais les... Je vais couper la route, mais c'est pas grave. Ah, il faut que je vous montre. Du coup, regardez le bomb funk qui est éclairé. Regardez. C'est pas beau, ça ? Bon, alors là, c'est vigilance maximale parce que vu comme c'est une patinoire et qui fait nuit, faut que je me méfie. En plus, on arrive vraiment bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. En 13 minutes, ça me dit 12 kilomètres. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là, on l'a découverte. On a un garage qu'on pourrait prendre ici. Ça peut être pas mal si on veut continuer la Turquie de prendre un garage. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Ok, concessionnaire DAF. J'ai cru que j'avais encore eu le pop-up que j'avais encore eu un accident. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Je vais me mettre tout de suite sur la gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. C'est là, c'est ici. C'est ici. Oh, attendez. Oh, les gars. C'est ici que ça se termine. Je pense que c'est au bout, là-bas. Ouais, c'est ça. Ça va être sur la gauche. Ok, on va aller se garrer ici. On va faire ça. Voilà. Alors, évidemment, on a... Hop, 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 hop. On a la poubelle qui est juste ici. Très pratique. Et bien, nous y voilà. Ça y est. Alors, on met le frein parking. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, regardez. On a la petite lightbox Bomb Funk qui est super sympa. Donc, merci à N19 de me l'avoir faite et puis de m'avoir donné le mode déjà fait avec mon pseudo et mon logo. Donc, ça, c'est super. Écoutez, il était incroyable ce trajet. J'ai tout eu. J'ai eu la pesée. Faillit avoir l'accident avec la police. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Le contrôle de police. Les dérapages, tout ça. Mais ce trajet, c'était juste dingue. Mais le truc, c'est qu'il était super bien par contre. Donc, ça me donne envie de continuer aussi un peu la Turquie parce que j'ai vu qu'il y avait des magnifiques paysages. Donc, j'espère que vous aussi. Puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada